Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait le volume 2 de la vidéo du Vortex. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le volume 1 et qui ne savent pas ce que c'est le Vortex, ils vont se dire, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, de quoi tu nous parles. Le Vortex, c'est tout simplement la chaîne YouTube de la chaîne de télévision Arte. Ils ont lancé un petit programme à l'intérieur duquel ils font venir des vulgarisateurs scientifiques. Donc il y a de l'histoire, mais pas que. Il y a de la préhistoire, avec Clotilde Chamussy, de la chaîne Passé Sauvage. Et donc on m'a demandé de venir intervenir sur le live pour clôturer la saison 1. Et pendant ce live, vous avez posé de très nombreuses questions. Alors on en a pris en direct et on a essayé de répondre au maximum de questions possibles, mais il y avait tellement de questions que je me suis dit, avec l'autorisation évidemment des réalisateurs du Vortex, que j'allais répondre aux questions non sélectionnées le soir du live. J'ai donc fait un volume 1, que vous pouvez consulter ici. Et voici le volume 2. Donc on va traiter de plein de choses différentes. Ça va parler de préhistoire, bien évidemment. Ça va parler de guerre, d'amputation, de cannabis. Le premier volume de cette série a donné une vidéo un tout petit peu longue. Genre une vidéo d'une heure à peu près. Donc pour ceux qui veulent aller directement sur les questions qui les intéressent, je vous ai fait un sommaire en barre d'informations. Du coup, vous pouvez aller directement sur la question qui vous plaît le plus. L'ANFUC95 me demande, a-t-on des preuves de grandes batailles entre les hommes à la préhistoire ? Eh bien non, on n'a pas beaucoup de preuves de grandes batailles à la préhistoire. Et je dirais même plus loin, on n'a pas beaucoup de champs de batailles bien fouillés en archéologie en règle générale. Il y a une discipline à part qui s'appelle la Battlefield Archaeology qui s'attache justement à fouiller ces champs de bataille. Mais finalement, c'est une discipline qui livre peu de sites, peu de sites très bien documentés. Et par exemple en France ou en Belgique, où l'archéologie de la Seconde Guerre mondiale est plutôt assez active, eh bien on évite de fouiller les champs de bataille à proprement parler. On va un petit peu plus en arrière. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est très dangereux en fait de fouiller des champs de bataille parce qu'il y a encore des munitions actives qui risquent de vous imploser à la tête au moment de la fouille. Donc pour des raisons de sécurité, on en fouille peu. Et ça fait que finalement, l'archéologie des champs de bataille, c'est pas quelque chose d'hyper répandu. Et le tout premier monsieur à s'être intéressé à ça, c'est un général des armées britanniques qui s'appelle John George Woodford. Et ce monsieur, en 1818, il a décidé de retrouver le lieu de la bataille d'Azincourt. Bonne, belle bataille, bien emplématique, qui a eu lieu en 1415, pour mémoire. Il a fouillé, il a manifestement trouvé un lieu avec une rencontre entre les deux troupes ennemies. A l'issue de ses fouilles, il a d'ailleurs proposé un plan pour essayer de reconstituer la manière dont ça s'était passé. Malheureusement, on manque beaucoup d'informations au sujet de ces fouilles, parce qu'on n'a pas retrouvé ces carnets de fouilles, on n'a pas retrouvé les plans originaux. Donc on a ce plan publié, mais ça reste un petit peu tricky. Revenons à ta question initiale. Donc les grands champs de bataille préhistoriques, on en a peu. On a deux exemples très connus. Le premier, c'est le Djebel Sahaba, sur la rive droite du Nil au Soudan. Là, on a retrouvé 59 individus. Et sur ces 59 individus, on en a 30, donc femmes, enfants et hommes, qui portent des stigmates de coups, qui sont très clairement des coups liés à un affrontement direct. Pour ce site de Djebel Sahaba, on est sur une datation entre 14 000 et 12 000 avant le présent. Et on a un autre site, pas très loin dans le temps, qui est au Kenya, près du lac Turkana. C'est le site de Nataruk. Sur ce site-là, on a également trouvé des corps avec des flèches à l'intérieur des ossements, avec des coups portés. Et les corps sont dans des positions un petit peu atypiques, tout simplement parce qu'ils ont été laissés sur le champ de bataille, qui a ensuite été recouvert. Le lac Turkana était déjà là, dans le coin. Donc, il y a eu une montée des os, et les corps ont été préservés, en quelque sorte, à l'intérieur de la vase. Ce qui donne ces positions un petit peu bizarres, qui ne sont pas des positions qu'on a données aux cadavres. Pour l'Âge du Bronze, on a un exemple de champ de bataille incroyablement préservé. C'est le site de Tolance, en Allemagne. Mais je ne vais pas vous en parler plus que ça dans cette vidéo, parce qu'il se trouve que je consacre un épisode de Weekend Mortel, en partie, à ce site archéologique. Donc, si tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer juste là pour visionner la dite vidéo. Kai Whale me dit, « Vous dites que le plus vieux boomerang est aborigène, mais il me semble qu'un exemplaire gravessien a été découvert dans la grande de Oblazova, en Pologne. » Tak, ma schrazie ! En effet, j'ai parlé du plus vieux boomerang d'Australie, mais il y en a un encore plus vieux. Donc, dans cette fameuse grotte de Oblazova, dans la région de Potrale, il me semble. C'est bien ça. Avec une occupation effectivement gravessienne, c'est-à-dire aux alentours de 23 000 avant le présent. Dans cette grotte, on trouve donc ce boomerang qui est intéressant à plus d'un titre. Donc, non seulement c'est le plus vieux boomerang daté, mais en plus, deux autres éléments très importants. Il est en ivoire de mammouth. Et on ne connaît pour l'instant que deux armes en ivoire de mammouth. Donc, cette arme et un propulseur, qui était d'ailleurs présenté, si je ne m'abuse, ou une copie était présentée à l'exposition « Préhistoire, une énigme moderne » au centre Georges Pompidou. L'ivoire de mammouth, en fait, on l'utilise beaucoup à la Préhistoire pour faire des ornements, des pendelogues, des petites Vénus, des choses comme ça. Mais on l'utilise très rarement pour faire des armes. Ce boomerang est une des deux armes connues en ivoire de mammouth. La deuxième chose très intéressante que vous avez, c'est ces petites rainures incisées à une extrémité du boomerang qui semblent être liées à l'installation de liens en cordes. Tout simplement pour faciliter la prise en main du boomerang, très probablement, pour pouvoir le lancer avec beaucoup de force sans qu'il vous glisse dans les mains. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir corrigé cet oubli. « L'erreur est réparée. Je rends justice à mes ancêtres. » « Tchébasténie. » Histoire à la carte, me demande. Histoire à la carte qui, entre parenthèses, est un collègue youtubeur qui a une petite chaîne, toute petite, mais très très sympathique. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce qu'il fait et à aller vous abonner en masse. Donc, histoire à la carte me dit « Comment expliquer la culture de l'asilien ? » Alors, l'asilien, c'est une culture qui est en fait peu connue du grand public et c'est fort dommage parce que, pour les préhistoriens, c'est quelque chose de très important. La fin du paléolithique est marquée par une époque qui s'appelle le Magdalénien. Ensuite, un petit peu plus loin, on a le néolithique. Et pendant très longtemps, on ne comprenait pas ce qu'il y avait entre les deux. C'est d'ailleurs ce qui a majoritairement occupé les recherches des préhistoriens de la fin du XIXe siècle, c'est d'essayer de comprendre quel était ce hiatus, à quoi correspondait cette lacune dans la documentation archéologique. Et donc, M. Édouard Piette, il va trouver dans la grotte du Masdasil, en Ariège, des vestiges qui semblent correspondre à cette transition entre le paléo et le néo, cette période que l'on va appeler l'épipaléolithique. Alors, la culture asilienne, donc nommée du site du Masdasil, ça va faire un véritable tollé parmi les préhistoriens à l'époque. L'abbé Breuil, qui est un des grands préhistoriens de la fin de siècle, va d'ailleurs dire « L'asilien est une révolution ». L'asilien, révolution ? L'asilien en est une. Il le dit comme ça. Alors, l'asilien, qu'est-ce que c'est ? Très concrètement, parce qu'on a un petit peu tendance à l'oublier en préhistoire, quand on parle de l'asilien, du gravétien, du magdalénien, ce sont avant tout des gens. Donc, ce sont des gens qui sont toujours des chasseurs-cueilleurs, qui sont toujours plus ou moins nomades et qui vont adapter la culture matérielle par rapport à la période précédente, qui était donc la période magdalénienne. On a des changements au niveau de la conception de l'armement lithique. Je ne rentre pas dans les détails parce que ce n'est pas ma spécialité, mais si ça vous intéresse, vous pouvez lire sur la question. Comme d'habitude, vous avez plein de références en barre d'informations. Et puis alors, surtout, l'asilien, c'est le premier truc qui va marquer M. Piette. C'est une différence au niveau de l'art. L'art magdalénien est connu pour être extrêmement naturaliste, extrêmement précis dans la représentation, alors que l'art asilien voit la naissance de la schématisation avec les fameux galets coloriés asiliens qui sont pleins de petits pois ou de petites tâches, de petits zigzags. Attention toutefois, oui, effectivement, cette schématisation, cette géométrisation est typique de l'art asilien, mais l'art asilien, ça ne change pas comme ça. On n'est pas sur une période, comme au niveau des impressionnistes, si vous voulez, où vous avez un salon et où du coup, tous les amateurs d'art de France se retrouvent à Paris pour assister au salon et voient ce qui se fait dans le monde de l'art depuis 6 à 8 mois. Donc l'art asilien évolue, certes, vers une schématisation, mais il y a des variantes régionales, il y a des endroits où ça évolue plus vite que d'autres. Et par exemple, il y a deux ans, on a fait une découverte assez impressionnante au rocher de l'impératrice à Plougastel. On a retrouvé des petites tablettes asiliennes. Elles étaient en contexte archéologique, donc on a pu dater ces tablettes. Elles font bien partie de l'asilien. Et pourtant, leur style est complètement naturaliste. C'est un style qui ressemble au style magdalénien. Donc attention, quand on caractérise une culture, on a tendance à donner des lignes directrices, à dire, voilà, on a le microlitisme qui monte, la schématisation de l'art qui monte. Oui, mais attention, la schématisation, elle va se faire progressivement. On a encore au début de l'asilien des gens qui peignent comme aux magdaléniens ou qui gravent comme aux magdaléniens. Et on a déjà aux magdaléniens une microlitisme de l'armement. Donc, ce n'est pas parce que vous avez des toutes petites lamelles que, ah, on est dans un niveau asilien. Les choses ne sont évidemment pas simples que ça. Sinon, ça ne serait pas marrant d'être archéologue. Attention, la question colle. Le Monde en Carte. Le Monde en Carte, qui est également un YouTuber que, pour le coup, je ne connais pas personnellement, mais qui a une chaîne assez fournie et dont mes collègues du label Hérodote me disent que c'est plutôt pas mal. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Je vous avais un petit peu parlé du label Hérodote pendant le live. Si vous êtes intéressé par l'histoire, le label Hérodote réunit des YouTubers qui font de la vulgarisation autour de l'histoire. Et on a tous en commun d'adorer partager et également d'aimer une certaine rigueur scientifique. Donc, vous pouvez aller voir ces contenus les yeux fermés. Vous aurez toujours les références bibliographiques qui vont avec. On fait de la science. On ne fait pas de la religion. Donc, on ne détient pas la vérité suprême. Donc, vous pouvez toujours ne pas être d'accord avec les sources qu'on vous cite. Et vous avez d'ailleurs le droit de vous exprimer à ce sujet, de nous donner des informations complémentaires. Ça nous fait toujours plaisir. Mais en tout cas, vous pouvez toujours vérifier d'où vient la source. On revient à la question du monde en cartes. Le monde en cartes me demande Quelle représentation du monde avaient les peuples du 5e millénaire avant JC ? Limite des continents, des océans. Quelle est la plus ancienne carte gravée ? Alors, l'homme préhistorique, il a commencé par faire des cartes du ciel avant de faire des cartes des continents et des océans. Ce qui paraît un petit peu logique puisque pour faire une carte du ciel, tu as juste besoin de lever le nez. Alors que pour faire une carte des océans et des continents, il faut naviguer. Et puis, naviguer pas qu'un peu pour avoir une certaine vision de ce qui t'entoure. Donc, pendant le live, je vous avais cité quelques exemples paléolithiques. On avait parlé de ces fameuses cartes des ciels potentiellement dissimulées dans les peintures pariétales. On avait aussi parlé de ce fameux os de l'abri blanchard qui montrent probablement un calendrier lunaire avec les différentes évolutions de la Lune depuis le croissant jusqu'à la pleine Lune et la Lune Noire. En dehors de ces exemples, on a des exemples dès la période babylonienne et la période sumérienne. Par exemple, ce disque qui est considéré comme une carte stellaire et qui a été retrouvé dans la bibliothèque d'Assurbanipal. Ils s'intéressaient très clairement aux étoiles à cette époque-là et ils consignaient pas mal d'informations. Mais là, on est déjà sur une période qui, littéralement, n'est plus vraiment préhistorique puisque ce qui est préhistorique, c'est avant l'écriture. Et là, on a une écriture. Donc certes, cunéiforme, mais ça reste un moyen d'écriture, même si c'est un peu précoce. Pour ce disque-là, on est sur une datation d'époque sumérienne aux alentours de 3300 avant JC. Un petit peu plus tard, aux alentours de 1600 avant JC, on est au beau milieu de l'âge du bronze en Europe. On a le fameux disque de Nebra qui est un des disques les plus connus quand on parle de cartes du ciel. Il s'agit d'un gros disque en bronze. On est sur 2 kilos quand même, donc une belle bête, avec un petit plaquage en or qui va bien pour représenter probablement un disque solaire, un croissant de lune. Et on y voit aussi Orion et Taurus qui sont deux des Pléiades. Donc ça, c'est un des exemples les plus connus qu'on ait et dont on est très fiers en Europe de l'Ouest. Et là, pour le coup, on est vraiment en préhistoire puisqu'à l'âge du bronze, on n'a pas encore de système d'écriture. Théoriquement, mais c'est purement théorique, les premières populations préhistoriques qui ont pu avoir envie de faire des cartes, ce sont probablement les Polynésiens. Pourquoi ? Parce que la navigation en Polynésie se fait très rapidement, très précocement. Et le tout sur des bols pyrogues monoxyles. Les pyrogues monoxyles, c'est un tronc de bois qu'on creuse. C'est plutôt pas mal pour la navigation fluviale, mais pour s'aventurer en haute mer avec ça, il faut quand même être un sacré navigateur. Et les Polynésiens étaient des très bons navigateurs puisqu'on sait que le peuplement de la Polynésie s'est fait à contre-vent et à contre-courant. Voilà. Donc, les types savaient ce qu'ils faisaient et ça les intéressait. Et donc, probablement qu'ils ont dû, à ce moment-là, faire des traces de ce qu'ils ont vu. Mais, on n'a rien retrouvé. La toute première carte, la plus ancienne carte gravée, puisque c'était ta question première, eh bien, c'est cette carte du British Museum qui n'est pas véritablement une carte. En fait, c'est une représentation du monde sous forme de sphère, avec au centre le tracé de l'Euphrate et la ville de Babylone. Ville de Babylone qui est d'ailleurs sur une seule des deux rives de l'Euphrate, alors qu'en réalité, à l'époque, elle était déjà étendue sur les deux rives. Donc, il ne s'agit pas vraiment d'informations cartographiques, il s'agit plutôt d'une vue de l'esprit, d'une représentation de la place d'une ville au centre du monde, en gros. Après, il faut attendre l'Antiquité et, bien évidemment, le Moyen-Âge pour que les cartes du monde deviennent des institutions. Mais là, on sort vraiment, vraiment de mon domaine de compétences. Donc, question col, désolé. Histoire à la carte, encore lui. Ben, t'étais vraiment très chaud pendant ce live. Me demande comment datait l'art pariétal. C'est chaud. Je vous rappelle que l'art pariétal, c'est ce qui est sur les parois des grottes et on parle d'art rupestre sur les parois en règle générale. Donc, si c'est à l'extérieur, en plein air, de l'art en plein air, on va parler d'art rupestre et à l'intérieur, d'art pariétal. Donc, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué ? Parce que, généralement, à l'intérieur des grottes, on utilise des matériaux qui sont non datables pour faire les peintures. On utilise de l'ocre ou on utilise du manganèse. C'est assez rare qu'on utilise du charbon de bois. Et c'est dommage parce que le charbon de bois, ça aurait été datable et ça nous aurait bien arrangé. En revanche, on a un moyen d'obtenir des datations absolues de l'art. C'est quand on a la chance d'avoir une stalactite ou une stalagmite qui se met à pousser dessus. Ces concrétions stalagmitiques, elles sont datables parce qu'elles contiennent de l'uranium. Et on a une méthode de datation qui s'appelle la méthode uranium-thornium qui nous permet de donner une datation absolue. Alors, je ne suis pas une spécialiste de la chimie. Il faudrait demander à Galamolécule de faire un truc sur le sujet. Très très rapidement, le principe de la méthode uranium-thornium, c'est que l'uranium va progressivement dans le temps se dégrader, enfin se modifier pour devenir du thorium. Et cette dégradation dans le temps, elle se fait à un rythme connu. Donc, si vous calculez le ratio entre les éléments d'uranium et les éléments de thorium à l'intérieur de la concrétion, vous pouvez avoir un âge, une datation qui va être absolue. Alors, vous allez me dire c'est bien gentil mais j'ai daté la stalagmite ou la stalactite, je n'ai pas daté la peinture. Eh bien, en archéologie, il y a quelque chose qu'on appelle un terminus antequem. C'est-à-dire que si vous avez une concrétion qui se forme sur un dessin ou sur une gravure, eh bien, vous datez cette concrétion, vous êtes persuadés que le dessin ou la gravure qui est juste en dessous, elle a été faite avant la date de la concrétion. Donc, c'est ce qu'on appelle un terminus antequem. Autre chose d'intéressant concernant les datations, même si on ne peut pas le dater très précisément, si on regarde la paroi avec la succession des différentes couches de peinture et la succession des différents traits de gravure, on peut faire une mini chronologie des événements artistiques qui ont eu lieu dans une grotte préhistorique. Et ça, c'est très important parce que ça nous a permis notamment de savoir que dans la grotte de Lascaux, eh bien, tout ne datait pas de la même période. On a plusieurs artistes, plusieurs générations différentes d'artistes qui sont venus et qui ont ajouté leurs petites pattes dans la grotte de Lascaux. Alors, comme on a très peu de datation absolue en art pariétal, on réfléchit très souvent en termes de style. le roi Gouran a proposé très très rapidement de faire des phasages stylistiques de l'art pariétal en fonction des motifs que l'on trouvait, en fonction du côté plus ou moins naturaliste des représentations animales, par exemple. Mille Alex me demande qu'est-ce qu'on sait de la musique à la préhistoire ? Alors, eh bien, évidemment, vous vous doutez bien que les préhistoriques faisaient de l'art sur les parois des grottes. Pourquoi n'aurait-il pas fait de l'art musical ? Et j'ai même envie de dire toutes les formes d'art depuis le chant, la danse, etc. Le problème, c'est que ces formes-là ne laissent pas de traces mais il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas eu, j'ai envie de dire. Alors, pour revenir à la musique, eh bien, on a pas mal d'instruments différents. On a notamment pas mal de flûtes. La flûte, c'est un instrument qui a beaucoup plu au préhistorique. Déjà parce qu'elle est facile à faire. On a des gens qui ont expérimenté avec les outils de l'époque pour savoir combien de temps ça prenait de faire une flûte. Ça prend entre une heure et une heure et demie. Donc, pour un instrument avec une belle tessiture comme la flûte, c'est plutôt assez rentable de créer une flûte. Alors, il y a beaucoup de débats autour des flûtes parce qu'il y a des petits bouts de tube avec un trou dessus qui peuvent être prises pour des flûtes avec du coup des datations très très anciennes. Moi, je vous parle de la flûte, la première flûte qu'on est bien sûr que c'est une flûte, c'est celle-là. Tadam ! C'est la flûte de Ollefels en Allemagne qui est datée aux alentours de 35 000 avant le présent. Donc, on est sur la période gravétienne, période qui a vu apparaître plein de très jolies choses. Cette flûte, elle est en os de vautour et c'est très intéressant de souligner que les os d'oiseaux sont très utilisés pour créer les flûtes tout simplement parce que la morphologie naturelle de l'os de l'oiseau elle est fine, elle est longue, elle est droite, bref, elle est parfaite pour faire une flûte sans avoir besoin de trop retoucher la forme naturelle. Celles-ci, par exemple, ce sont des flûtes chinoises, on est aux alentours de 7000 BC à peu près, qui ont été faites dans des os de grue japonaise. Pour les instruments avant non insufflés, on fait un petit peu d'organologie au passage, on a ce qu'on appelle la rombe, c'est une espèce de forme foliacée, donc en forme de feuille, plate, avec cette espèce de forme aérodynamique qui est attachée à une corde et qui est tournée au vent pour faire un espèce de vromissement. Ça, ça a eu beaucoup de succès également. On a toujours le problème d'essayer de différencier ce qui est réellement une rombe de ce qui est potentiellement une grosse pendloque, sachant qu'en plus, l'un n'est pas forcément antinomique de l'autre. C'est-à-dire que je peux très bien porter ma rombe en pendloque si je suis musicienne. Ça peut être très bien pour moi à la fois un élément de décoration, un ornement personnel et un objet que j'utilise pour jouer de la musique. Il y a également probablement pas mal d'instruments à percussion. Les instruments à percussion, ça fonctionne bien, c'est facile à faire et ça crée une très belle base musicale. Le problème évidemment, c'est que les tout premiers instruments à percussion ont dû fatalement être faits en bois et en peau parce que c'est comme ça qu'on les fait le plus dans le monde entier. Donc le bois et la peau animale, en contexte archéologique, surtout en contexte archéologique ancien, on a un peu du mal à les retrouver. En revanche, pour les percussions, on a des percussions en pierre, c'est ce qu'on appelle les lithophones. ce sont des espèces de pierres plus ou moins polies, plus ou moins avec des formes naturelles et quand on tape à un endroit particulier, ça fait un très joli son. D'ailleurs, ces instruments ont été utilisés par l'orchestre national qui ont joué dessus lors d'un concert-événement au muséum d'histoire naturelle. Alors on ne fait pas ça tout le temps parce que ce serait quand même vraiment dommageable pour les vestiges archéologiques et moi je dois dire même qu'en tant que préhistorienne, j'ai un peu de mal avec ce genre d'événement même quand ils sont très ponctuels parce qu'on est quand même sur des instruments qui sont plusieurs fois millénaires et pour lesquels on n'a pas beaucoup de spécimens mais c'était important de pouvoir voir quelles étaient l'étendue des possibilités de ce genre d'instruments avec des gens qui sont des percussionnistes professionnels et qui donc savent tirer un maximum de son de ces instruments-là. Au niveau des représentations artistiques, on a une représentation possible de musiciens en train de jouer c'est l'anthropomorphe un des deux anthropomorphes de la grotte des Trois Frères puisqu'il y a deux anthropomorphes un peu bizarres dans cette grotte-là et bien l'un des deux il est peut-être en train de jouer de l'arc musical j'ai aussi entendu parler de flûte nasale en tout cas voilà ce qui tient dans les mains là c'est peut-être peut-être un instrument de musique Yggvar me demande quel est le tout premier instrument de musique préhistorique alors et bien ça c'est une très bonne question qu'elle est bonne et qu'on ne peut pas y répondre je vous parlais tout à l'heure des flûtes ce qui est bien avec les flûtes c'est que comme elles sont en matériel organique elles sont datables on peut faire du carbone 14 sur un os de grue donc on a des très bonnes datations pour les flûtes en revanche on n'a pas de datation pour les lithophones dont je vous parlais tout simplement parce que ces lithophones ont été découverts dans des fouilles anciennes et que donc on n'a pas de datation du niveau archéologique associé si on trouvait un lithophone actuellement sur une fouille moderne et qu'on faisait une datation par exemple du sédiment environnant ou une autre datation absolue sur un vestige qui est fermement associé dans la même couche archéologique on pourrait avoir une datation par défaut c'est pas le cas pour l'instant donc je ne sais pas qui est venu en premier de la flûte ou du lithophone malheureusement à moins d'avoir de nouvelles fouilles on ne peut pas répondre à cette question désolé Van Yaourt me dit on parle d'âge du bronze et d'âge du fer mais de quand date l'activité minière et la métallurgie trouvait-on des métaux dans des gisements de surface facilement exploitables ? alors il y a plein de trucs très intéressants dans ta question donc je vais essayer de répondre à tout pour la deuxième partie oui il existe des gisements oui il existe des gisements non non elle ne va pas y arriver oui il existe des gisements de surface complètement exploitables mais en fait la principale difficulté et j'avoue que moi-même ça m'avait étonnée quand j'étais en licence et que j'avais appris ça ça m'avait sacrément oh bah dis donc comment se fait-il le plus difficile quand tu veux faire de la métallurgie c'est pas tant de creuser une mine pour aller chercher le minerai c'est surtout de pouvoir obtenir un feu suffisamment intense suffisamment fort pendant suffisamment longtemps pour pouvoir faire réduire le minerai le fait qu'on ait des gisements de surface ou pas c'est pas ça qui va déterminer si on va très vite faire de la métallurgie ou pas et d'ailleurs il y a différents types de métallurgie parce qu'il y a des métaux que tu trouves à l'état natif comme l'or ou le cuivre par exemple et qui peuvent être relativement purs à l'état naturel donc tu n'as pas forcément besoin de les chauffer pour les rendre plus purs tu peux les travailler directement soit à basse température soit carrément à froid l'or ça peut se travailler à froid c'est un métaux très malléable quand on parle d'activité minière on pense toujours à la métallurgie mais l'activité minière c'est tout ce qu'on va chercher dans le sol donc ça peut aussi prendre en considération les pigments le sel le silex voilà donc la plus vieille mine qu'on connaît elle est très très ancienne elle est près de 40 000 ans avant notre ère c'est le site de la grotte au lion qui était un lieu d'extraction d'oligistes l'oligiste c'est un pigment qui se présente sous forme de petites paillettes et donc il a été extrait en masse pour pouvoir produire des peintures après à partir du néo et même avant mais je veux dire au néo on a pas mal de mines profondes pour aller chercher du silex de bonne qualité donc la question de l'acquisition du matériau que ce soit en ramassage de surface ou que ce soit en faisant des mines profondes avec les moyens du bord c'est pas très très compliqué donc le plus compliqué c'est de faire des alliages comme par exemple le bronze le bronze est un alliage ou de travailler le fer qui est un métal qui très souvent est associé à plein d'impuretés à l'état naturel donc pour travailler le fer tu as besoin de le chauffer très fort pour enlever les impuretés qui vont s'agglomérer dans ce qu'on appelle des scories la première trace de chauffe du cuivre c'est 6000 BC en Turquie j'oublie toujours le nom du site mais il s'affichera ici magie du montage et un autre point intéressant dans ta question tu dis on parle d'âge du bronze et d'âge du fer etc on parle aussi de l'âge du cuivre en fait juste avant l'âge du bronze il y a l'âge du cuivre simplement on utilise plutôt le mot calcolithique mais qui littéralement veut dire âge du cuivre et aussi quelque chose d'important souvent les étudiants pensent qu'on appelle l'âge du bronze l'âge du bronze parce que c'est le moment où on a inventé la métallurgie du bronze c'est pas ça l'invention c'est le moment où tu arrives à faire quelque chose de nouveau et juste après l'invention si l'invention est bonne normalement il y a ce qu'on appelle l'innovation l'innovation c'est la diffusion de ton invention à plus large échelle donc si on appelle les âges du cuivre du bronze ou du fer ainsi ce n'est pas parce qu'on vient d'inventer la métallurgie c'est juste parce qu'on l'a inventé un petit peu avant mais à cette période-là on utilise beaucoup le dit matériau donc l'âge du bronze c'est parce qu'il y a une généralisation de l'utilisation du bronze idem pour l'âge du fer mais en fait le fer on le travaille dès l'âge du bronze mais c'est un peu tâtonnant donc on passe maintenant à quelques questions sur la santé des hommes au paléolithique Logan me demande a-t-on fait des découvertes archéologiques concernant des connaissances médicales botaniques alors et bien comme d'habitude et c'est pour ça que je fais de l'archéologie funéraire c'est pas parce que j'ai une fascination morbide particulière c'est juste que les vestiges les plus intéressants les mecs on les trouve dans les tombes désolé les vestiges botaniques ce sont des vestiges extrêmement fragiles donc évidemment le peu qu'on va retrouver généralement on le retrouve en milieu clos et les sépultures pour ça c'est quand même pas mal alors il faut préciser avant toute chose que pour répondre à ce genre de questions on va avoir deux sources distinctes on va avoir les sources directes c'est-à-dire quand vous trouvez directement la plante qui vous intéresse et des sources indirectes c'est-à-dire des preuves qu'une médecine botanique existait parce que les gens ont bien guéri donc on va commencer par les vestiges directes les vestiges directes et bien on en a de plusieurs sortes on connaît par exemple l'utilisation de l'opium très très rapidement en Chine parce que tout simplement l'opium c'est un dérivé de la morphine donc ça permet de lutter contre la douleur donc on sait que c'est utilisé dès le néolithique en Chine on sait également qu'on utilisait le cannabis pas forcément par inhalation directe avec une cigarette ou quelque chose qui y ressemble mais plutôt par fumigation puisqu'on a des espèces de petits bras zéros qui ont été mis dans une nécropole en Chine et qui contenait pas mal de résidus de cannabis donc le cannabis a toujours eu cette espèce de double utilisation à la fois rituelle à la fois médicinale l'occupation de ce site elle est datée à peu près entre 2600 et 2400 avant le présent et puis on a aussi son utilisation un petit peu plus tardivement dans le fameux site de Prasirik site qui est surtout connu parce qu'il a livré des très jolis tatouages notamment des tatouages de chevaux et également une coiffe de princesse princesse avec des guillemets mais une coiffe sur une femme importante qui était relativement impressionnante parce que la coiffe faisait à peu près un tiers de la taille de la personne on a également l'épreuve d'un usage gaulois sur la ZAC des Montel 3 à Sébazat dans le Puy-de-Dôme c'est une sépulture du 2ème siècle avant notre ère avec dedans un gaulois tout ce qu'il y a de plus banal avec un mobilier tout ce qu'il y a de plus banal sauf qu'à l'intérieur d'un des vases on a retrouvé les résidus d'un vin résiné aromatisé au cannabis un genre de space drink après je ne m'étends pas sur l'antiquité parce qu'on a beaucoup plus non seulement de preuves directes de l'utilisation de ce genre de plantes à des fins médicinales mais en plus on se met à avoir des sources écrites comme par exemple dans Hérodote qui nous mentionne l'inhalation de cannabis à des fins à la fois rituelles et à la fois à des fins de guérison les deux se superposant également pas mal parce que généralement on vous fait inhaler quelque chose en vous disant que c'est bon pour vous et dans un contexte un petit peu magico-religieux pour favoriser la guérison donc les deux ne sont pas incompatibles mais plutôt complémentaires on a également la preuve de l'utilisation du bétel des 2660 before present calibrés sur la grotte de Duyon dans les Philippines on a un individu qui a été retrouvé avec des marques sur les dents qui sont des marques complètement typiques du chicage de bétel généralement on chic la noix mais on peut aussi chiquer les feuilles et c'est très intéressant parce que c'est un puissant antidouleur qu'on utilise généralement pour les problèmes glucodentaires et c'est également un tonifiant par contre c'est très traître parce que c'est mauvais pour les dents ça laisse des profonds sillons sur les dents et ça colore la bouche les gencives et les dents de manière très intense ça donne une espèce de tonalité rouge sombre et c'est comme ça qu'on reconnaît les accros au bétel qui étaient encore très très nombreux il y a quelques années en Thaïlande et qui sont encore nombreux de nos jours en Birmanie et on a donc un appel des professionnels de la santé birmans pour que le gouvernement fasse une campagne à l'échelle nationale pour faire baisser la consommation de bétel parce que c'est vraiment très addictif et très dangereux ça vous bousille les dents et ça fait des cancers de la langue des cancers de la gorge enfin ne le faites pas si vous allez au Myanmar ou en Thaïlande une fois pour goûter mais vraiment pas deux évidemment on a aussi toutes les preuves indirectes de la connaissance en botanique de nos ancêtres et de leur utilisation à des fins médicinales ces preuves indirectes c'est tout simplement des blessures très graves sur les squelettes qui ont parfaitement guéri pour parler de ça mon exemple préféré c'est l'amputation du site de Butier-Boulancourt il s'agit d'un individu qui a été inhumé dans une sépulture complètement normale sépulture qui a été datée aux alentours de 4700 avant notre ère à peu près entre 4700 et 4500 de mémoire et en fait il a été amputé au-dessus du coude donc on lui a coupé l'humérus au-dessus de l'articulation du coude et l'os a cicatrisé parfaitement donc la personne après son amputation a survécu plusieurs années donc qu'est-ce que ça nous dit des connaissances médicales de l'époque ? ça nous dit deux choses quelles sont les choses compliquées à gérer lors d'une amputation déjà premier truc l'hémorragie enfin premier truc dans le temps c'est-à-dire que immédiatement si tu ne gères pas l'hémorragie donc la réussite d'une amputation aussi énorme que celle de la butsité en courbe il ne s'agit pas juste d'amputer d'un doigt il s'agit d'amputer d'un membre ça veut dire que les médecins de l'époque ont été capables de faire un garrot pour arrêter l'afflux sanguin en tout cas fortement diminuer l'afflux sanguin au niveau du membre à couper qu'ils ont ensuite été capables d'isoler les vaisseaux pour les cautériser et qu'ensuite ils ont refermé la plaie et que ça ne s'est pas infecté parce que le deuxième risque quand vous faites ce genre d'intervention chirurgicale c'est bien évidemment d'avoir une infection qui se transforme en gangrène qui se transforme en septicémie etc etc donc là fatalement pour garder une plaie saine il a fallu faire des pansements il a fallu prendre des antifongiques des antibactériens des choses comme ça soit en application locale soit même carrément en ingestion il a fallu gérer la fièvre possiblement si jamais ça s'est infecté bref si ça a été géré c'est qu'il y avait forcément de la botanique là dessous playlist me demande peut-on savoir par l'analyse d'un squelette d'une personne si son régime incluait du sel si oui de quand date l'apparition de la pratique de la consommation du sel chez l'être humain quand on est un mammifère on a besoin d'oligo-éléments et de sel minéraux pour être en bonne santé parmi ces sel minéraux et ces oligo-éléments on a besoin de cuivre on a besoin de zinc on a besoin d'iode et de sodium j'en ai cité que 4 et il y en a beaucoup plus et l'iode et le sodium on le trouve naturellement dans le sel du coup vous allez voir dans la nature les animaux rechercher la consommation de sel pas que les singes d'ailleurs par exemple si vous avez un cheval vous verrez qu'on leur donne des pierres de sel pour qu'ils puissent lécher et obtenir ces fameux oligo-éléments qui leur manquent dans l'alimentation industrielle parce que normalement c'est des choses que tu trouves à l'intérieur des herbages si tu es en milieu salin par exemple tu as le sel qui monte dans l'herbe le cheval consomme l'herbe et il a sa dose nécessaire en captivité malheureusement les individus doivent avoir des apports en sel additionnels pour ne pas être carencés donc depuis quand l'homme consomme le sel depuis toujours en fait depuis qu'il est singe parce que c'est tellement vital qu'on le sait après tu me demandes est-ce qu'on peut le savoir par l'observation du squelette les carences notamment en sodium et en iode vont provoquer des problèmes au niveau de la thyroïde ces problèmes au niveau de la thyroïde vont provoquer une fragilité du squelette qui peut se traduire par des fractures plus nombreuses ou quelque chose qui va ressembler visuellement à une perte de matière osseuse type ostéoporose mais ça c'est pas des symptômes qui sont comme on dit en médecine diagnostiques c'est à dire que c'est des traces sur les squelettes qui peuvent être révélateurs de tellement d'autres choses de carences de tout genre de maladies d'une je sais pas moi d'une particularité d'un moment de vie comme par exemple l'ostéoporose gestationnelle donc tu ne peux pas regarder un squelette et te dire ah carences en iode ou carences en sodium parce que malheureusement les traces que ça laisse sont trop généralistes alors quelques questions maintenant sur les lignées humaines buissonnantes au sens large Zog Zog me dit il y a beaucoup de questions sur les rencontres entre groupes de Sapiens et autres groupes Denisova Néandertal etc donc oui je le rappelle Sapiens a eu des contacts avec d'autres groupes notamment avec Néandertal puisque certaines parties de la population portent encore dans leurs gènes entre 2 et 4% de gènes néandertaliens donc il y a eu des rencontres il y a eu des échanges des échanges génétiques mais également très probablement des échanges culturels parce que quand même quand on fait des bébés on passe un petit peu de temps avec la personne un petit peu pas beaucoup pas 15 ans mais on est programmé pour rester auprès de la mère de l'enfant au moins les 2 voire les 5 premières années le temps que le gamin soit un petit peu viable et puisse se débrouiller tout seul donc il y a eu des échanges avec Néandertal on le sait il y a eu fatalement des échanges avec l'homme de Denisova également puisque l'on retrouve des gènes Denisoviens à l'intérieur de certaines populations insulaires de l'océan indien donc forcément il y a eu au moins contact avec ces deux populations là j'ai Thomas Lamour qui me demande de quand date la dernière cohabitation entre l'homo sapiens et un autre groupe humain alors la dernière cohabitation que l'on connaisse pour l'instant c'est aux alentours de 28 000 ans avec Néandertal puisque à cette période là il y a encore quelques groupes de Néandertaliens sur la façade atlantique des groupes très isolés c'est vraiment la fin fin de Néandertal mais on découvre de nouvelles espèces humaines en ce moment chaque année et de toute façon à chaque décennie donc on va peut-être voir autre chose quelque chose qu'on ne connaissait pas une rencontre avec un autre groupe humain avec lequel on a eu hybridation et que l'on ne connaît pas pour l'instant c'est complètement possible et en plus on connaît très mal les modalités d'extinction de l'homme de Denisova donc est-ce qu'il y a eu contact entre des descendants des Nisoviens et Sapiens pardon après 28 000 peut-être je ne sais pas c'est la magie de la science il faut attendre pour obtenir cette il faut attendre des nouvelles découvertes pour obtenir plus d'informations sur ce truc là Hardviking33 me demande pouvez-vous parler des hominoïdes découverts en Espagne datant de 12 millions d'années alors il y a quelques années c'est pas très très récent mais c'est une une découverte importante on a trouvé un petit singe anthropoïde près de Barcelone ce petit crâne de singe est très mal conservé cependant il a des caractéristiques qui sont très intéressantes pour les paléoanthropologues parce que par exemple il est peu prognate c'est-à-dire qu'il a une mandibule qui est peu projetée vers l'avant comme c'est le cas des singes il a donc des caractères qui sont des caractères d'évolution vers l'homme et en plus on l'a trouvé à un endroit donc la Catalogne et à un moment 12 millions avant notre ère qui sont stratégiques vous connaissez tous la théorie j'imagine de l'Out of Africa qui explique que l'homme moderne est donc sorti d'Afrique pour s'étendre vers le Proche-Orient puis ensuite vers l'Europe c'est une théorie qui est largement largement admise par beaucoup d'acteurs de la communauté scientifique mais il y a une autre théorie qui elle est un petit peu plus discutée qui est la théorie de l'Into Africa cette théorie elle dit que les Kinyapitessinés sont sortis d'Europe pour rentrer en Afrique là ils auraient évolué pour donner les Australopithèques du Kenya et ensuite ces Australopithèques du Kenya auraient évolué et hop auraient fini ensuite par sortir d'Afrique pendant la fameuse Out of Africa et notre petit singe de Catalogne il a des points communs morphologiques avec ces fameux Kinyapitessinés donc il est peut-être le représentant de cette fameuse phase du passage de ces petits singes dans le pourtour méditerranéen avant de rentrer en Afrique et avant d'en ressortir donc c'est un vestige potentiellement très important parce qu'il est peut-être le témoin du processus d'hominisation et surtout des migrations des différents acteurs de ce processus d'hominisation on termine par une toute petite partie pour répondre aux questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux et pour parler un petit peu de l'avenir de cette chaîne vous êtes nombreux à être arrivés jusqu'ici grâce à la recommandation de Nota Bene je le remercie énormément de m'avoir amené des abonnés aussi intelligents et bienveillants donc pour ceux qui sont nouveaux bienvenue sur la chaîne pour ceux qui sont là depuis longtemps merci d'être encore là l'année dernière vous avez pu le voir j'ai fait une vidéo par semaine à compter du 1er janvier et ce jusqu'au printemps à peu près j'ai dû rater une ou deux semaines mais bref j'avais un rythme de publication de vidéos qui était quand même assez intense cette année je ne vais pas vous le cacher ça ne va pas être possible d'avoir une activité aussi régulière je vais essayer de poster une vidéo par mois mais malheureusement une vidéo par semaine ça ne va plus être possible pourquoi ? et bien pour des bonnes raisons parce que j'ai plein de très très jolis projets donc vous allez pouvoir profiter également ailleurs que sur cette chaîne mais quand même alors vous le savez peut-être je suis enseignante à l'université Paris-Nanterre depuis maintenant plusieurs années j'ai décidé d'ajouter à cela une autre casquette d'enseignante puisque je vais me joindre à un projet en collaboration avec l'INRAP pour enseigner l'archéologie aux élèves de 3ème de certains collèges du 9-3 c'est hyper important pour moi parce que je suis née et j'ai grandi en Seine-Saint-Denis donc je suis vraiment une petite banlieusarde et si j'ai eu accès aux connaissances en archéologie et en histoire de l'art dès mon plus jeune âge c'est parce que ma mère était une passionnée j'étais pas dans un milieu où on t'emmène au musée j'étais une petite banlieusarde et j'ai envie de pouvoir aller parler archéologie et histoire de l'art aux petits banlieusards en parlant de banlieusards il y a une autre activité qui me prend de plus en plus de temps si vous avez regardé par hasard ma vidéo exhibition review sur l'exposition archéologie en bulle vous savez que je graffe un peu et c'est justement une activité qui me vient de ma jeunesse en banlieue parmi les autres projets professionnels qui vont me prendre du temps et que j'ai d'ailleurs obtenu grâce à vous et bien il y a le fait que je suis consultante et intervenante dans un documentaire qui va se tourner cet automne et qui parle d'homo sapiens et plus particulièrement des femmes sapiens à la préhistoire dernier projet et pas des moindres je sors mon deuxième livre solo ça devrait sortir normalement entre octobre et novembre 2020 mais pour ça il faut que je l'écrive et ça c'est ce qui va me prendre le plus de temps et le plus d'énergie cette année donc les vidéos vont être un petit peu espacées sur les réseaux sociaux certains d'entre vous m'ont demandé pourquoi je n'avais pas de Tipeee si je comptais en ouvrir un qu'est-ce qu'on pouvait faire pour m'aider financièrement etc ben déjà merci beaucoup parce que c'est super sympa de vouloir aider en ce qui me concerne je n'ai pas de gros besoins sur cette chaîne pour le moment et j'estime que vous êtes déjà bien mignon de vous coltiner une pub de temps en temps donc je préfère laisser ma place à des gens qui essayent d'en faire leur métier ou dont c'est le métier bon allez au hasard comme ça si vous ne savez pas à qui donner vous pouvez donner à mes copains du label Hérodote encore une fois non mais c'est important de le préciser parce que c'est tous des vidéastes de grand talent certains ont des toutes petites chaînes certains ont besoin d'argent donc n'hésitez pas à Tipeee chez eux là on parle de chaînes d'histoire mais il y a plein de vulgarisateurs sur les autres sujets qui méritent aussi d'être aidés Gala Molecule de la chaîne Molecule Rafi de la chaîne Sweetberry un autre Kerner Pierre Kerner de la chaîne Strange Stuff and Funky Things bref il y a plein de gens n'hésitez pas si vous vous avez des gens à qui vous typez régulièrement de donner des idées dans les commentaires voilà cette vidéo est terminée elle était beaucoup trop longue si tu la regardes jusqu'à entendre cette phrase tu es vraiment un warrior de la chaîne merci beaucoup d'être là et puis je vous dis à tous à très bientôt pour des vidéos un petit peu plus espacées que l'année dernière mais des vidéos quand même salut merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?